salut à tous on se retrouve dans une petite vidéo détente on va découvrir ensemble un projet qui est plus un plugin qu'un projet en lui-même qui est celui ci donc s'appelle ocean project ça nous permet de créer des océans enfin d'importer un océan enfin de créer un océan n'est plus loin en fait et on va être il va être entièrement quasiment paramétrable on voit ça donc maintenant on voit que c'est comme ceci que ça fonctionne donc on a l'océan ici c'est vraiment 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 ce qui nous intéresse les bateaux tout ça c'est très très bien c'est joli c'est très très bien mais voilà je suis pas convaincu que ce soit super 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 utile je vais simplement rapidement faire un play et me taire ce que je sais pas combien est-ce que est-ce que est le son la chose mais alors juste pour vous montrer ça je trouve ça relativement relativement dingue voilà donc on va changer ici le print et on veut dire rien voilà donc je vais vous montrer ça je trouve ça complètement hallucinant alors apparemment il a pas compris ce que je lui ai dit c'est pas grave on va revenir ici et c'est à lui évidemment qu'on veut dire qu'on veut rien voilà donc là si je fais un play cette fois ça marche je fais un f11 voilà et voilà je trouve ça complètement complètement fou donc je sais pas si le son est trop fort ou pas j'espère pas donc on voit qu'on a cet effet sur le bateau aussi le bateau de tang en fonction des vagues mais voilà le plus important donc comme je disais donc là cette option qui est disponible c'est complètement fou mais voilà ici à gauche là sous l'onglet détails vous avez un nombre incalculable d'océans et de type d'océans en même temps vous avez des océans des vieux océans donc je vais essayer d'activer ça voilà donc ça à mon avis c'est par rapport à l'évolution qu'ils ont fait jusque là océan SSR voilà enfin vous avez un nombre incalculable d'océans à la base c'est ultra vous avez également la possibilité ici de changer les faumes donc les faumes c'est l'écume c'est les reflets blancs comme ceci et notamment en tête de plage donc je sais pas si ça se voit beaucoup je sais pas du tout si ça se voit beaucoup d'ailleurs donc voilà donc c'est vraiment les petites vagues de vent l'écume finalement il n'y a pas d'autre mot pour définir ça on a également la contrôle le contrôle de l'opacité le contrôle de la tessélation une chose à savoir c'est que le plan sur lequel vous mettez votre océan donc le blueprint qui sera utilisé pour votre océan est gigantesque la tessélation pensez-y faites attention vraiment parce que c'est quand même une ressource c'est quand même une pseudo technologie qui demande énormément de ressources donc faites très 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 attention là dessus ensuite vous avez différentes différentes coordonnées à différentes détails qui sont qui sont changeables ou non et vous avez seulement enfin également tout en bas donc j'allais les différentes matériaux destinés aux vagues le fôme le deuxième fôme le troisième fôme ce genre de choses la hit map moi ce que je trouve énorme c'est tout en bas on descend ici et vous allez venir chercher à votre votre terrain finalement donc l'inscape que vous aurez aimé sur votre terrain et si en plus de ça vous avez réussi donc si vous utilisez un truc un truc externe comme world machine un logiciel externe un truc un logiciel externe type world machine vue ou ce genre de choses vous pouvez générer une hit map et l'océan viendra se comporter sur votre en se comporter de manière naturelle par rapport à votre hit map ici c'est à dire que les vagues vont venir taper à l'endroit où il faut qu'ils viennent taper vous n'aurez pas de choses de choses étranges alors après il me semble que si il me semble qu'on peut alors je sais pas s'il y a vraiment s'il y a vraiment 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 des choses alors je sais pas si par exemple si je viens déplacer ceci tac 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 si je viens déplacer ça je sais pas si donc apparemment non ah si dès qu'on le poche dedans donc on a le foam qui se met automatiquement donc c'est parfait mais voilà ça va disons que l'océan va mieux réagir à tout ça on voit maintenant comment est-ce qu'on va l'importer directement dans notre projet donc pour l'importer il suffira de faire simplement comme on a fait la fois précédente on clique droit sur le content du projet en question on fait un migrate on valide par ok ce qu'on veut tout pour le coup on va chercher l'endroit où est-ce qu'on veut venir importer notre donc ce projet là l'océan donc moi c'est ici on prend bien le dossier import enfin les dossiers content pardon parce que si vous le mettez pas dans le dossier content vous risquez d'avoir des problèmes une fois ceci fait on verra comment est-ce qu'on peut gérer un message d'erreur donc je sais pas si vous allez me le mettre de base ou pas mais on va voir ça ensemble une fois que ce sera terminé voilà j'espère que ce soit pas trop long bah voilà parfait magnifique on peut fermer ça on en a plus besoin on va ensuite venir s'ouvrir le projet qu'on vient donc tout simplement de créer donc pour moi c'est ocean import voilà on fait double clic et vraiment il démarre sans trop de problème alors peut-être qu'il va pas mettre le message d'erreur pour le coup mais qu'il va quand même mettre une erreur en soi si je tire BP océan je tire comme ça qu'est ce qu'il me dit alors on va attendre la fin de la compilation de shader apparemment il a pas trop l'air de de me dire qu'il y a un problème quelconque alors est-ce qu'il peut déjà au moins me sortir le blueprint donc apparemment dans une guide il y a bien un problème un petit blueprint type normal parent classmon et normalement il y a il y a donc un petit souci il y a un plugin qui doit aller avec et en fait vous enfin en migrant comme ça le projet on a pas le plugin qui se met donc nous on va on va le faire là rapidement pendant la compilation des shaders donc on voit simplement qu'il suffit simplement d'importer d'essayer de le mettre sur notre scène et on a un espèce d'icône qui dit que c'est pas possible donc voilà donc on va descendre on va aller dans le dossier ocean project donc le dossier de base et on voit qu'on a un dossier qui s'appelle plugin ici et ocean plugin donc on va prendre le plugin ici on va faire un ctrl c on va ensuite aller chercher notre projet en lui-même donc pour ma part ça sera ici projet ocean import et ici on vient se coller le plugin donc du coup ça va tout nous créer d'un coup on peut fermer on va devoir évidemment redémarrer notre plugin je suis pas convaincu qu'il l'ait pris en compte au moment où, non du coup il le prend pas en compte on va donc redémarrer donc on vérifie bien on voit bien qu'on ne peut pas le faire donc on ferme on redémarre donc notre projet tac alors où est-ce que c'est c'est ici voilà on vient le cliquer on l'ouvre et techniquement les choses devraient être différentes désormais on va simplement venir dans océans et venir s'importer l'océan ici on voit très bien que que donc ça fonctionne j'ai un global clip plane project setting not enabled ok donc je sais pas trop comment est-ce que je sais pas trop à quoi c'est dû cette chose ocean ok si je fais edit donc tout ça c'est tout ce qu'il y a alors est-ce que ça serait pas le le splanar donc project setting rendering en dessous optimisation hop on a support global clip plane for planer for reflection on fait un restart on fait un c select il va redémarrer automatiquement et techniquement ça devrait vous enlever le problème que vous avez enfin le petit message rouge qu'il nous a mis donc voilà on a une compilation de shader donc pour faire relativement simple l'option qu'on vient d'activer là c'est une option destinée à améliorer les reflets selon que ce soit une matière réfléchissante donc voilà ça a pour but de faire de faire ceci je vais simplement hop on va simplement attendre les la compilation des shaders donc on peut voir déjà qu'en sélectionnant on a encore une fois tous nos paramètres qui sont effectifs sur le côté on a pas de problème enfin on a pas de paramètres qui changent on a toujours l'effet avec donc la reflection club map c'est le détail de vos reflets on a encore une fois et encore du coup le landscape on a le hate map on a toutes ces choses qui sont qui sont très intéressantes je vais pas tout vous expliquer là je vais vous laisser découvrir un peu la chose aussi parce que c'est pas mal de découvrir aussi par soi-même et donc voilà je vais faire un léger petit cut le temps de la compilation des shaders et on se retrouve de suite alors voilà la compilation des shaders est terminée on a donc ici notre océan qui fonctionne très bien donc vous noterez et je vous rappelle que les vagues dépendent de votre hate map tout en bas et surtout de votre landscape donc à la limite je vais peut-être essayer de faire un petit landscape rapide 7 8 sur 8 c'est parfait on a pas besoin de texture c'est pas bien grave voilà on va simplement venir scuter quelque chose de plutôt pas mal là-dedans on a l'art on va faire un truc comme ça hop voilà et on va venir dire à notre océan que notre landscape principal c'est donc celui qu'on a créé et indirectement les 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 choses se sont créées alors par contre il me fait l'effet inverse de ce qui donne à la base et je crois que c'est parce qu'on n'a pas de hate map et également aussi parce qu'on n'est pas en ici en ultra voilà on a quelque chose d'un peu plus un peu plus normal j'ai envie de dire donc voilà on a quelques petites choses comme ça enfin bon après c'est vraiment à peau finir ça marchera vraiment beaucoup mieux si vous avez vos hate map donc voilà c'était la petite présentation destinée du coup à ce petit plugin projet qui peut être vraiment vraiment utile dans certains cas donc voilà je vous mets le lien dans la description n'hésitez pas à aller regarder faire un tour aller l'essayer je rappelle que c'est gratuit donc vous avez strictement rien à perdre voilà on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo d'ici là n'hésitez pas à rejoindre la page facebook à commenter à aimer la vidéo partager tout ça vous connaissez voilà donc on se retrouve très prochainement prenez soin de vous et moi je vous dis à la prochaine et moi je vous dis Sous-titrage ST' 501